yo c'est capette donc je tourne cette vidéo à la suite de l'autre vidéo puisque au final la partie pc fixe aura pris plus de temps que prévu mais c'est pas plus mal on va passer au pc portable donc et cette gamme de pc portable elle m'énerve comme toujours comme tous les ans parce que tu as l'impression que c'est un marché qui est fini à la pisse voilà c'est un marché où on n'a pas trop de visibilité sur les prix il faut sauter sur des bonnes affaires mais bon c'est sûr on fait pas des configs pc sur les pc portables mais on s'attend quand même à avoir un peu plus de visibilité sur les prix et à chaque fois c'est le gros bordel donc on va décortiquer ça ensemble alors ce que j'en ai retenu après avoir fait beaucoup de recherches intel comme amd ne font pas les malins c'est à dire que amd avait prévu de sortir au tout début des pc portables en partenariat avec asus courant février puisque là ils disent le 31 janvier mais 31 janvier c'est pour commencer à les envoyer donc du coup pour réception février le truc c'est que quand on clique sur la référence elle est déréférencée on ne peut pas acheter le pc on ne peut pas précommander le pc pour le recevoir en février et ça ça sent pas bon du tout j'ai cherché sur google il n'y a pas moyen de précommander un seul pc équipé de processeurs amd de quatrième génération alors ils nous ont montré plein de pc portables pendant la cés mais au final on sait pas quand est ce que ça sort on sait pas à quel prix non plus on nous promet des prix plus bas du côté d'amd ça c'est sûr mais prix plus bas par rapport à quoi parce que si intel a envie de dumper ses prix et faire chuter les prix ils vont pouvoir le faire et ils vont le faire ils ont prévu de le faire d'ailleurs on va se repasser un petit peu les slides pour voir un petit peu ce qui sort en termes de processeurs donc on a la série 4000 u ce sont les processeurs de basse consommation u pour ultra basse consommation h pour haute performance voilà donc on n'a pas beaucoup de processeurs mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de processeurs sinon ça rendrait les choses bien trop compliquées en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que c'est sûr sur cette nouvelle architecture de processeurs du côté de amd on va avoir beaucoup plus de performance ça c'est certain reprenons un petit peu les slides donc ils aiment bien se comparer à intel à chaque fois là on est sur des des processeurs avec un chipset graphique intégré c'est à dire que c'est des passés portables qui n'auront pas de carte graphique ils ont juste un petit chipset graphique une petite partie graphique qui sera scotché aux processeurs si vous préférez et moi ce que j'ai aimé sur cette offre là sur cette cette slide là c'est que on a des performances pour jouer alors c'est pas du grand 144 hertz c'est pas du gaming de fréquence de ouf mais au moins tu peux jouer tu sais que même si tu prends un pc portable très léger donc aux alentours des 1 kg 5 pour travailler tu peux te permettre de claquer un petit rocket league un petit csgo un petit league of legends de temps en temps sans avoir à prendre un pc gamer avec une allure de gamer et ça j'ai vraiment trouvé ça super sympa à chaque fois il se compare au processeur i7 attention de la neuvième génération pas de la dixième mais au niveau des performances c'est sympa donc en single trade on est à plus 5% donc comme je vous disais dans ma vidéo sur les pc fixe le single trade ça va être tout ce qui est applications comme ouvrir des fichiers ouvrir des pages web des trucs comme ça où ça va taper dans un coeur ou des logiciels qui sont très vieux et qui n'ont pas l'habitude de taper justement dans plus d'un seul coeur et après tout ce qui est gaming montage vidéo etc à ce moment là c'est du multi trade et là on peut voir que AMD explose intel donc ça c'est sympa pareil donc pour tout ce qui est encodage audio rendu vidéo etc pareil donc c'est du multi coeur et on voit beaucoup plus de performances du côté de AMD par rapport à intel alors bien sûr il existera des intel i9 chez intel mais ces i9 là ce sera sur des pc portables à 2500 ou 3000 balles alors que le ryzen 4800h on s'attend à le voir sur des pc à 2000 euros voire peut-être même un petit peu moins donc des pc qui sont beaucoup plus abordable et ça c'est vraiment sympa voilà donc on a vite fait le tour au final au niveau des slides malheureusement on est obligé de spéculer et on n'a pas plus de d'informations puisque personne ne nous donne de l'information on va quand même repasser sur la petite documentation j'ai trouvé donc deux offres sympa histoire d'avoir un petit prix devant les yeux quand même on a un pc à 210 dollars alors c'est pas sur la nouvelle génération de processeurs AMD sur la troisième génération et ça se passe en Amérique mais c'est sympa de voir un petit processeur 2 coeurs 4 trade avec un écran 1080p 4 gigas de ram et un petit ssd et la possibilité de faire évoluer tout ça c'est à dire que si vous voulez mettre 16 gigas de ram et un gros ssd dedans vous pouvez ça va pas vous coûter très cher et au final pour moins de 300 dollars vous pouvez avoir une bonne bécane pour regarder du netflix etc etc sans avoir acheté un chromebook pour ceux qui connaissent pas les chromebooks c'est des pc portables ou en fait le système d'exploitation est branché au drive de google et en final tu fais tout dans le cloud moi j'aime pas trop ça personnellement voilà donc ça c'est le premier pc à 210 dollars deuxième offre alors ce pc à 800 dollars qui n'est pas encore sorti du coup qu'est ce qu'il ya d'intéressant bien il ya un ryzen 5 4600 h qui pour moi et encore une fois c'est de la spéculation devait être devrait être un équivalent du i7 9750 h ou un petit peu moins puissant voilà ryzen 5 4600 h équipé aussi d'une radeon rx 5600 m alors la 5600 m apparemment en termes de performance ça va se caler entre la gtx 1650 et la 1660 ti bon donc du coup en imaginant que c'est un peu en dessous de la 1660 ti je pense que pour du fortnite en 120 hertz stable par exemple c'est jouable du csgo en 144 hertz stable c'est parfaitement jouable du league of legends aussi donc en plus de ça ils nous disent qu'on aura un ssd de 1 tera voilà pc portable à 800 dollars on espère qui sera à 800 euros sur le sol européen c'est honnête voilà pour du 120 hertz stable 144 hertz maximum stable sur certains jeux je trouve ça carrément honnête pour un pc portable franchement ça fait plaisir encore une fois c'est de la spéculation donc on va attendre de voir ce qui va se passer en février et en mars mais ça devrait faire chuter les prix en plus de ça si l'offre d'amd est vraiment agressive intel va être obligé obligé de faire chuter les prix de son côté on va espérer on va croiser les doigts que cette année pour la première fois depuis bien trois quatre ans il se passe des choses intéressantes sur le marché des pc portable j'ai fait le tour on va pouvoir passer maintenant au marché des serveurs et celui là il est très intéressant vous allez voir je tenais à vous parler de ce marché des serveurs puisque c'est un marché que je ne maîtrise pas du tout mais que j'ai envie de comprendre justement puisque au final bas si elle l'évolution sur ce marché là il ya de l'évolution sur tout ce qui se passe sur le web donc le cloud le cloud gaming l'hébergement de sites internet mais aussi donc quand on parle de serveurs on peut penser à de l'encodage très très lourd donc tout ce qui va être film avec énormément d'effets spéciaux les pixar les films en 3d enfin bref tout ça donc c'est vraiment important d'avoir de l'évolution sur ce marché là et il faut savoir que intel avait tout le marché ils avaient plus de 90% des market share jusque là donc justement amd va essayer de s'en récupérer un petit 10% cette année et progressivement prendre des parts de marché et petit spoiler ça va se passer parce que sur ce marché là je peux vous garantir qu'intel est totalement bloqué puisque l'architecture des processeurs amd est faite justement pour multiplier le nombre de coeurs sans forcément démultiplier la latence et en plus de ça avec des coûts de production beaucoup 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 plus bas que intel ce qui leur permet derrière de proposer des prix qui défient toute concurrence donc on va faire le point rapidement alors il faut déjà savoir que il ya plusieurs gammes de processeurs chez amd il ya les ryzen que vous connaissez bien pour les pc portables et fixe il ya les traits de reaper justement qui sont faits pour des tâches d'encodage plutôt lourde ou pour faire office de serveur aussi d'ailleurs il ya eu un trait de reaper 64 coeurs qui est sorti récemment qui ressemble énormément au epic 77 42 qu'on va voir juste après voilà c'est un 64 coeurs qui coûtera 4000 dollars à son lancement ça paraît énorme et quand on compare ça à quand on compare ça pardon à du intel je peux vous le garantir que c'est pas grand chose voilà donc déjà quand on essaie de trouver les prix des processeurs intel xeon ou platinum très haut de gamme et bien on les trouve pas tout simplement parce que ces prix là ne sont pas publics il faut dealer directement avec intel et s'appeler généralement bon j'allais dire s'appeler généralement microsoft ou alibaba ou amazon c'est pas tout à fait vrai puisque il n'y a pas qu'eux qui font de l'hosting mais on va dire c'est des géants de l'hosting donc c'est pour ça qu'il ya des des deals un petit peu privés qui sont à ce niveau là voilà et vous allez voir que les épiques de chez ryzen qui est en fait l'équivalent de des xeon et des platinum chez intel explosent intel en quasiment tous points donc vous ai mis un petit lien vers des benchmarks dans cette doc si vous voulez regarder déjà pour ce qui est de la compilation python bon ben on est devant le dual platinum 82 80 pour ce qui est de la compression 7-zip c'est pareil open ssl par contre ils sont derrière les intel xeon quad gold je n'ai pas de visibilité sur les prix des quad gold mais je peux imaginer que ça coûte bonbon aussi probablement plus que les 4000 dollars qu'on va voir sur les 64 coeurs amd donc bah encore une fois si tu n'as pas les performances pure et bien tu te rattrapes au niveau du prix et aussi de la consommation électrique puisque les processeurs amd épique consommeront beaucoup moins que les processeurs xeon et platinum de chez intel et le plus intéressant c'est la virtualisation alors on n'y voit pas grand chose ici ce qu'il faut comprendre c'est que c'est le bordel effectivement mais en gros le gros bleu que vous voyez là c'est le dual epic 77 42 donc là on serait sur du 128 coeurs en processeur puisqu'on aurait deux fois 64 coeurs le rouge c'est 64 coeurs seul et le petit jaune ici bah ce serait deux fois 48 coeurs je crois de chez amd donc déjà les trois premiers c'est du amd après on voit du intel mais comme je vous ai dit encore une fois étant donné que les prix seront bien plus bas et la consommation électrique aussi et bien on a tout intérêt à prendre du amd et dernière chose qu'il faut prendre en considération c'est que si on peut mettre plus de coeurs sur un même processeur et même sur une carte mère où on peut mettre deux processeurs parce que ça existe aussi des cartes mères on peut brancher deux processeurs en série et bien ça fait moins de place dans les locaux aussi on peut mettre plus de serveurs avec beaucoup plus de coeurs et ça nous fait gagner de la place ça fait moins de serveurs à info gérer donc moins de travail à faire etc etc et tout ça c'est tout bénef en fait donc sur ce secteur serveurs là amd au rendez vous et va l'être de plus en plus donc on va attendre de voir ce qu'ils vont nous proposer pour les prochains amd épique parce que pour le moment on spécule sur la seconde génération épique on n'a pas encore vu de troisième génération ce sera plutôt courant 2021 ou peut-être fin 2020 je pense mais en tout cas amd est parti pour bouffer le marché au moins jusqu'à fin 2021 après peut-être qu'intel va commencer à proposer des designs assez similaires à ce que fait amd c'est à dire pouvoir brancher plein de coeurs entre eux sur une interface en 7 nanomètres ça va être la guéguerre mais en attendant amd prend du terrain je vous laisse avec une dernière petite slide où on voit un encodage sur virer render d'un côté avec un dual xeon pour un couple à vingt mille dollars à peu près versus le 64 coeurs de chez amd a seulement 4000 dollars et le 64 coeurs et 30% plus rapide donc ce qu'il faut comprendre c'est que amd est sur tous les segments voilà ils sont sur les pc fixe les pc portables les serveurs et aussi bon là on n'en aura pas parlé les consoles de salon donc playstation 5 la prochaine xbox et ça va être la folie parce qu'en plus de ça amd en se mettant donc petit pas sur les sur les consoles de salon amd en se mettant sur ce marché des consoles de salon il maîtrise à la fois la partie processeur et la partie carte graphique et ça va se reporter sur le gaming pc donc c'est tout bénéf pour les gamers pc aussi parce que ça a toujours été le gaming console qui l'idée un peu le gaming pc même si on dit pc master est etc et dieu sait que j'aime le pc rappelez-vous à chaque fois qu'il ya une playstation 3 ou une xbox 360 qui sort il ya du mouvement du côté du pc pour la playstation 4 c'est pareil et je pense que pour la génération ps5 nouvelle xbox ça va être la grosse folie parce que encore une fois ce sont des apu amd dedans comme ça a pu l'être sur la xbox one et sur la ps4 et du coup ça va être une architecture encore plus maîtrisée avec encore plus d'optimisation en termes de coût et en termes de performance puisque oui une console de salon on va pas se mentir ça coûte pas trop cher voilà ça va être du 350 $ 400 $ la même chose en euros donc c'est pas trop trop cher pour des performances qui sont assez insane parce que cette année là on va avoir du 4k à 60 fps voire du 8k à 30 fps dans certains cas avec des technos de variable refresh rate donc bref ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo mais en cas j'ai beaucoup beaucoup mangé les boules d'amd sur ces deux vidéos je ne suis pas sponsorisé amd je suis pas payé amd et je n'ai pas d'action chez amd mais c'est juste que je trouve ça vraiment bien que amd fait bouger tous les secteurs puisque au final même s'ils sont pas les meilleurs en tout point par exemple en termes de performance ça fait bouger les lignes du marché ça fait baisser les prix et à l'arrivée sa force intel à baisser ses prix donc nous on a des pc moins chers et donc ça c'est vraiment cool j'espère ce format de vidéo vous aura plu j'ai pris énormément de plaisir à le faire j'attends vos retours dans les commentaires et la prochaine fois je pense qu'on va faire amd versus nvidia j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet là ciao tout le monde pensez à laisser un petit là et bien sûr